Bonjour les chéris d'ici et de partout sur les routes ou chez vous bien au chaud parce qu'aujourd'hui waouh fessez pas le super beau temps chez nous là le chez nous provisoire en allemagne alors aujourd'hui c'est notre dernière route pour le moment en allemagne nous avons énormément de choses à faire aujourd'hui avec rissa faire un bilan sur l'allemagne bien sûr c'est pas possible parce que bon là on n'y est pas resté longtemps en plus comme je t'avais dit moi c'est quand même une destination que je connais de longue date donc je n'ai je n'ai pas de déception en tout cas si tu viens en allemagne tu fais du sauvage il y a beaucoup 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 d'endroits il y a même beaucoup d'endroits qui ne sont pas référencés sur park for night parce que tu le sais en nous on se déplace beaucoup par le biais de park for night toi j'en bafouille et là on a bien vu que hier j'ai pas mal roulé dans des endroits magnifiques de forêt et tout et il y a des endroits où on peut s'arrêter mais sans problème vraiment aucun aucun problème au sinon je voulais te dire autre chose de nombreux abonnés vous avez été très intéressé par la vidéo sur l'eau par rapport à bon récupérer de l'eau etc etc et je vois que c'est un sujet très très sensible très intéressant pour tout le monde et suite à vos commentaires un commentaire de plusieurs personnes je me suis quand même renseigné sur l'eau potable alors j'ai vu que la meilleure façon de rendre l'eau potable en éliminant un maximum de choses c'est de la faire bouillir pendant dix minutes au moins la faire bouillir pendant dix minutes attention au dessus de 1000 mètres d'altitude donc comme nous on a été un à de nombreux moments dans les alpes l'eau bout en dessous de 90 degrés donc ça veut dire qu'elle et qu'elle bout beaucoup beaucoup plus rapidement donc dans ces cas là il faut simplement la faire bouillir un petit peu plus longtemps c'est à dire au lieu de la faire bouillir dix minutes tu l'as fait bouillir 15 au sinon il existe des produits en pharmacie à base d'iode tu mets quelques gouttes par exemple 5 gouttes à 10 gouttes dans un litre d'eau mais 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 ça doit quand même rester une action exceptionnelle parce que c'est pas bon du tout pour les glandes thyroïdes alors attention à ça donc aussi en plus à déjà des soucis de thyroïdes là c'est hors de question voilà trop 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 d'effets secondaires donc ça c'est à mon avis je ne le conseillerais même pas à des gens comme moi moi j'ai pas de problème de glandes thyroïdes mais c'est pas la peine de tenter de se rajouter des problèmes je préfère faire bouillir utiliser plus de gaz et puis voilà et la dernière solution que j'ai vu ce sont des produits alors c'est ou liquide ou en comprimé à base de chlore alors en gros c'est comme si tu buvais l'eau de ta piscine voilà donc c'est même pas la peine que je te fasse un commentaire si non ça ne fait pas envie voilà le commentaire que je vais faire boire d'eau de piscine chlorée non donc je maintiendrai de faire bouillir l'eau ok madame gps voilà donc voilà les renseignements merci d'avoir soulevé le ce sujet parce que c'est vrai que chrisa l'avait fait un peu bouillir on s'est même fait bon comme chrisa t'avais dit on a fait ça avait fait des pâtes grosse quantité de pâtes parce que là bon c'est vrai qu'on était un peu à court de gaz on n'était pas à court d'eau on était à court de gaz mais là bon tout s'est bien passé nous n'avons pas été malades donc tout va bien dans le meilleur des mondes c'est un vrai plaisir de ne pas prendre l'autoroute rien qu'à cause de ça pour voir des villages des petits bourgs moi j'adore ça je sais pas si tu remarques c'est toujours très embelli par des fraises des peintures des balcons fleuris comme en autriche bien sûr j'ai pas le grand angle c'est chrisa qu'a le grand temps je sais je l'ai souvent et j'espère que tu vois que tu vois les peintures sur la maison les maisons c'est très très joli donc par contre tu l'auras compris je pense aujourd'hui c'est vrai qu'on s'est donné une grande étape une longue étape côté temps de conduite on a décidé ça un tranquillement on aurait pu rester un petit peu plus longtemps là où on était la petite étape qu'on a fait j'ai fait une mini vidéo sur instagram si jamais tu veux regarder en tout cas je vous invite vraiment ceux qui ne vont pas sur instagram à y aller parce que c'est vrai que j'avoue de temps en temps j'oublie de vous mettre une mini vidéo les mini vidéo parce que c'est 14 secondes maximum sur instagram ou des photos mais régulièrement je le faire d'ailleurs je sais que toi franck tu me suis depuis très très longtemps sur instagram et je t'en remercie parce que ça motive ça ça motive à continuer en tout cas le instagram avec les grandes grandes vidéos là j'en ai fait une moi j'en ai fait qu'une ou deux je sais plus mais je le fais plus parce que je le format vidéo ne m'intéresse pas je suis beaucoup plus classique je préfère je préfère faire des formats paysages que des formats portrait je pense que c'est pas fait pour moi quoi simplement hier j'ai pris une route vraiment fabuleuse j'étais un peu sur les coteaux et il y avait beaucoup beaucoup de deux cultures de pommes de pommiers et sur les côtés aussi au bord de la route il y avait quelques quelques pommiers et j'étais vraiment très 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 tenté j'avais envie de m'arrêter pour en ramasser quelques unes et je n'ai pas pu je n'ai pas pu y avait pas un seul endroit pour s'arrêter même si c'était une route qui était très très peu fréquenté je me sentais pas de laisser coquelicot même pas une roue dans l'herbe s'il suffisait que je m'arrête pour je suis sûr qu'il y ait au moins trois quatre voitures qui passent donc j'aurais été embêtée et quand je suis arrivée à l'étape en fait j'ai dit à christian j'ai dit oh là là tu sais j'ai un petit regret là sur sur cette route là et finalement elle a eu exactement la même chose elle a eu exactement la même idée c'est à dire de ramasser des pommes et elle n'ont plus n'a pas pu s'arrêter bon alors tant pis pour les pommes et je ne sais pas si tu te souviens plus encore plus de regrets parce que je suis vraiment une accro de de fruits et des fruits comme ça ça me faisait super envie mais vraiment par contre à force de de m'entendre parler de fruits chrissa se met aussi à manger de plus en plus de fruits elle se fait également des des salades de fruits ça me fait beaucoup rire quoi force bon on détend l'une sur l'autre et voilà un avant-goût de l'automne et de l'hiver de la pluie de la pluie si ça pouvait aussi nettoyer coquelicots ça m'arrangerait bien avec toute la poussière et tout qu'on a récolté à certains endroits ça serait pas mal dit la pluie tu voudrais pas nettoyer le panneau solaire pendant que tu y es ça serait bien aussi bon pour en revenir à un sujet un tout petit peu plus sérieux je vais te parler de repréciser certaines choses parce que on a eu beaucoup beaucoup de questions par rapport à la caméra la eagle 4k donc c'est vrai que au moment où on l'a reçu on n'aurait pas pu répondre à vos questions et là maintenant on a les réponses donc déjà j'ai mis certains liens dans le descriptif sous les vidéos je ne vais pas le laisser tout le temps tout le temps parce que je trouve que ça prend beaucoup de place enfin bon peu importe je trouve que c'est pas très joli surtout mais bon dans tipeee j'utilise les news de tipi pour mettre carrément toutes les vidéos qui sont un petit peu techniques donc j'ai mis la vidéo que nous avions fait à la réception de la caméra eagle 4 et là tu as en dessous j'ai mis tous 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 les liens alors déjà j'ai mis le lien direct pour aller sur amazon la page de la caméra tu y arrives directement je l'ai changé le lien c'est vrai qu'au début ça arrivait sur notre liste enfin bon et maintenant tu as le code directement noté dans le descriptif donc sous les vidéos de la chaîne youtube ou dans tipeee j'ai carrément mis le code que tu dois mettre impérativement au moment de ta commande de la caméra pour avoir immédiatement les 10 euros de réduction à l'achat ensuite sur tipeee seulement parce que sur youtube je trouvais que ça faisait vraiment trop j'ai mis des liens pour que tu puisses télécharger l'application le driver pour utiliser la caméra en wifi avec ton ordinateur tablette ou autre donc j'ai mis les liens pour pc et liens pour mac de temps en temps je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéresse pas mais la solution je l'ai la société oublie sûrement d'envoyer la télécommande de la caméra si jamais ça t'arrive j'ai mis le lien direct également pour leur écrire tu leur mets le petit numéro de ta commande sur d'amazon et tu mets tes coordonnées ton adresse et là tu demandes de la télécommande il te l'envoie immédiatement chez toi précision par rapport à l'utilisation de la caméra parce que là aussi on a eu beaucoup beaucoup de questions alors oui c'est une caméra qui est faite pour ben c'est une baroudeuse ben oui elle est faite pour vivre plein 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 d'aventures avec toi que tu sois à vélo, à pied, en parachute ou n'importe quoi même dans l'eau normalement elle doit pouvoir suivre et c'est le cas alors déjà elle est costaud par exemple qu'elle ne se casse pas facilement tant mieux je n'ai pas du tout envie de vérifier elle peut avec la protection plastique transparente prendre la pluie et encore mieux elle peut être plongée dans l'eau et elle continuera de fonctionner puisque c'est son job donc tu peux faire même des films sous l'eau tu veux filmer les petits poissons, les rochers, tes pieds tu pourras de filmer voilà ça ça peut être très très rigolo attention de bien mettre la protection plastique transparente mais oui mais oui sinon il y a une chose que nous avons utilisé là ça y est on a commencé à l'utiliser c'est le retardateur photo oui elle prend des photos elle a un retardateur alors tu vas me dire c'est rien d'exceptionnel non effectivement seulement ce que moi j'apprécie je ne vais pas parler pour Chrissa moi ce que j'apprécie c'est que nous quand on prend la caméra, la Eagle on la prend toujours avec notre mini trépied tu sais qu'on peut poser sur une table qu'on peut accrocher un banc etc on peut l'accrocher n'importe où parce que les trois pieds se tordent et ça c'est vraiment super sympa notre fois Chrissa a fait une photo de nous grâce au retardateur et elle voulait la mettre, je crois qu'elle l'a mise sur Facebook elle est quand même pas mal sur Facebook Chrissa et ça j'ai trouvé ça assez sympathique alors oui les téléphones le font le retardateur vous allez me dire mais Ambre mais oui je le sais seulement moi mon téléphone et puis Chrissa d'ailleurs c'est pareil on n'a pas toujours le support trépied pour utiliser comme ça le retardateur etc donc au moins avec la caméra on a un tout en un seul ce qui est quand même très très pratique au niveau logistique on n'a pas besoin de s'embêter à chaque fois d'avoir 10 matériels différents avec un matériel on fait tout je crois que là je t'ai tout dit par rapport à la caméra oui là je crois que vraiment j'ai fait le tour me voilà dans Fribourg très joli donc là je vais arriver à notre premier rendez-vous normalement je devrais arriver sur un Lidl puisqu'on a décidé de profiter des prix allemands avant d'aller en France ouh que c'est beau oh là là qu'est-ce que c'est beau oh bah on a de la chance il y a un feu en plus viens de moi ça comment c'est magnifique donc premier rendez-vous Lidl tournez à gauche et puis vous arriverez à destination ah oui tout à fait je vois déjà le Lidl seulement on va voir où est placé le parking ah oui ouh là non ah ouais il n'y a qu'un parking il n'y a qu'un parking souterrain limité à 2m50 bon comme le Lidl n'accepte que des véhicules au maximum de 2m50 de haut et que j'ai pas envie de faire une décapotable avec Coquelicot donc j'ai contacté Krissa on se donne rendez-vous à la deuxième étape c'est pas la peine que Krissa vienne jusqu'au Lidl ça suffit une seule personne on ira au Lidl après donc là je vais à la station donc Krissa et moi nous nous sommes rejoints dans la station donc elle a discuté avec le monsieur il n'y a pas moyen de remplir les bouteilles d'ailleurs ils ne le font pas du tout donc on va essayer d'aller dans une autre station de GPL vu que nous sommes limités à 30 km heure c'est parfait je vais suivre Krissa ce sera beaucoup plus simple pour trouver la station plutôt que je m'embête à écrire le nom de la rue où il y aura la station deuxième station attends je vais pas écraser la petite dame voilà bon ça y est nous avons fait le plein de gasoil bon ici il est quand même à 1,29 donc il est quand même pas mal plus cher que ce que l'on avait en Autriche donc là je vais suivre encore Krissa puisque nous cherchons quand même un Lidl je ne sais pas oh là là les trous c'est un trousse je ne sais pas où Krissa nous amène normalement c'est un Lidl mais en tout cas je déteste mais alors vraiment je déteste la suivre c'est trop trop pénible j'ai même fait des bêtises mais oui pour la suivre pour pas la perdre on a dit bon allez que je la suive mais finalement oh là 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 que c'est pas facile que c'est pénible mais c'est pénible pour elle aussi de toute façon c'est pénible pour toutes les deux parce qu'elle doit faire attention pour moi prévoir pour moi aussi bon là elle a prévu un peu juste parce que je suis passée vraiment au feu orange orange bien mûr comme on dit vivement qu'on se libère l'une de l'autre et qu'on roule tranquillement séparément bon il y a le panneau là je sais pas si tu le vois oui voilà tu vois le panneau Lidl donc on ne peut pas se garer encore Krissa est partie devant parce que c'est pas super devant moi là j'ai un j'ai un camion qui s'est mis les warnings il a pas tort pas facile ça y est les courses au Lidl ont été faites devant tu vois Foxy Krissa doit finaliser son rangement moi ça y est j'ai fini donc let's go pour la France côté de Mulhouse voilà là je viens de sortir de Fribourg c'était un peu chaud quand même parce que les parkings pour les Lidl bon peut-être parce que c'est en plein plein centre-ville je sais pas j'ai tellement l'habitude de Bordeaux où il y a des Lidl des carrefours et tout puis t'as vraiment de la place pour te garer bon là c'est vrai qu'à Fribourg c'était un peu difficile même pas vu le passage de l'Allemagne à la France même pas vu y'a que les panneaux qui ont changé c'est tout tout pareil et là l'autoroute a autant de trous tout pareil pareil allez on traverse le Rhin voilà et voilà le droit pour penser et nous voilà en France le Rhin 300 mètres au point prenez la première sortie oui chef chalompé là j'arrive à Mulhouse notre première étape en France toujours les ralentisseurs naturels c'est à dire tout plein de trous très joli rond point encore un endroit pas possible tout petit tout étroit certes très joli alors c'est pas possible quoi maintenant tournez à droite après d'être 100 mètres tournez à gauche voilà c'est l'enfer pour passer mais par contre qu'est-ce que c'est joli ça saute tellement dans tous les sens que même mon téléphone s'est défait oh là là la côte et toujours après une côte il y a quoi une descente oh là là maintenant tournez à gauche tu sais madame GPS tu me tortures oh mais c'est pas vrai quoi je suis sûre que tu m'as fait faire un raccourci de la mort qui tue je suis sûre qu'il y avait beaucoup plus simple et que en fait madame GPS donc here we go doit avoir envie de me torturer de vérifier que je maîtrise bien coquelicot quoi non mais là non non c'est pas un 4x4 que j'ai c'est un camping-car qui est très très limité tu me fais vraiment rire elle gringo quand tu parles de la van life etc finalement je trouve qu'il faut être beaucoup plus courageux de conduire un camping-car parce que je t'assure vraiment il y a des moments c'est c'est chaud bouillant ah bah tant mieux que j'arrive à destination là je suis au taquet je suis bien réveillée là c'est bon je vais pouvoir finir de ranger mes courses vite fait bien fait il y a un mec qui est collé derrière moi s'il ne me s'il ne me rentre pas dedans non il ne m'est pas rentré dedans c'est impeccable et hop là en tout cas c'était folclos cette petite route mais qu'est-ce que c'était joli voilà là il y a de la place voilà c'est ça que j'avais vu en photo sur here we go bon je ne sais même pas où me mettre tellement il y a de la place ah j'ai envie de me mettre là terrain ouais d'accord je vais me mettre là maintenant tournez légèrement à gauche et puis vous arriverez à destination légèrement ouais après 150 mètres vous arriverez à destination légèrement c'est bien dit hein vous êtes arrivé à destination trop loin tu marches arrière voilà la coquelicot stop M&D stop alors stop c'est agressif et je crois que c'est parfait dans ce sens là voilà c'est bon dans ce sens là c'est bon et bien c'est parfait voilà encore feu domino s'il te plaît et voilà Foxy ben je viens juste d'arriver même pas eu le temps de descente que voilà déjà Foxy et voilà et moi je suis là et Cassy qui fait connaissance avec les lieux hein ma Cassy allez fais-toi voir au soleil voilà mais oui ma Cassy voilà qu'est-ce que tu as à dire Cassy fait connaissance avec le nouveau sol de son étape qu'est-ce que tu nous dis encore Cassy d'accord ok donc Cassy vous dit qu'elle est très contente de faire connaissance elle adore cet endroit voilà elle s'enroule par terre donc là on n'est même pas porte à porte mais de toute façon on s'en fiche parce que ça va être l'étape de la nuit c'est tout en tout cas on a de la place madame a ouvert la marche donc la porte va sûrement pas tarder et voilà la porte arrive domino arrive et voilà enfin Chrisa parce que la surcassie et domino passent en premier comment était ton voyage ? très bien parfait c'était pas mal un peu de pluie mais sinon c'est pas l'autoroute ouais j'ai pris deux autoroutes à 5 et 36 mais je trouve que c'était bien qu'il pleuve comme ça ça nettoie les camping-cars et puis ça va enlever la poussière des panneaux solaires voilà ça a été une longue journée c'était une longue journée et en fait je fais définitivement mes adieux c'est ce que j'ai dit c'était pas pratique les parkings de Lidl c'est pas une ville qui me porte chante mais aujourd'hui c'était vraiment le la total pas de gaz pour les bouteilles pas de propane pas de GPL le gasoil à 1,30€ bon ça va ici c'est 1,47€ oui ça va ouais premier Lidl impossible ouais j'aurais dit j'aurais raconté ouais deuxième on s'est garé dans une zone pavillonnaire ça va quoi c'était pas sûr super super alors là j'ai définitivement fait mes adieux au revoir frigo bah c'est ça on a amené même le caddie chacune à notre à notre camping-car pour vider parce que c'était trop loin quoi c'était trop loin on pouvait pas se garer et puis c'est vrai aujourd'hui on a fait beaucoup de courses oui 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 on avait beaucoup de choses à faire bon allez maintenant c'est moi qui vous dit ciao 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 c'est trop loin c'est trop loin – Sous-titrage FR 2021